Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes d'aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre fidélité à nos productions. Nous vous proposons aujourd'hui une réflexion sur le populisme. Qu'est-ce que c'est que le populisme ? Quels sont ses dangers ? Eh bien, voici un film réalisé par le Centre d'Action Laïque sur le thème le populisme. Ils nous demandent de choisir entre mourir par le fer et le poison. Et je leur dis à ces patriotes, notre patrie est en danger. Cela fait longtemps que nous ne vivons plus en démocratie. Il ne nous en reste plus que l'apparence. Sous-titrage ST' 501 L'esprit de révolte et l'injustice sociale sont les terreaux du populisme. C'est en 1870, en Russie, que des activistes révolutionnaires de gauche prendront le nom de narodniki. Narod, en russe, veut dire peuple. Ces anarchistes qui vont vers le peuple seront désignés par un nouveau terme, populistes. Les narodniki regroupaient des intellectuels bourgeois qui prônaient la révolte paysanne pour rendre la société russe plus juste et plus équitable. Cependant, un fossé les séparait du monde paysan. Pour s'adresser à eux, les narodniki ont donc dû user d'un langage populiste qui prêchait des idées vagues et simplistes. Ces anarchistes vont rapidement déraper vers le terrorisme. Suite à des dissensions internes, poursuivies par la police, ils disparaîtront du paysage politique. Et pourtant, la graine du populisme plantée en Russie va rapidement germer sous différentes formes dans le monde entier. Historiquement et scientifiquement parlant, le populisme renvoie à quelque chose d'assez simple. C'est un discours contre les élites, à la gloire du peuple, contre les élites corrompues, au nom du peuple honnête et travailleur. Ce type de discours peut ensuite se décliner avec toutes sortes de variantes à gauche, à droite, de façon conservatrice ou progressive, mais la base, c'est ça. La dialectique populiste réapparaît plusieurs fois dans le courant du 19e siècle. En France, avec le général Boulanger, et l'on parle alors de boulangisme, et ensuite, aux Etats-Unis, avec le People's Party, qui lors des élections présidentielles de 1892, fera du populisme à l'américaine, emprunt d'une dimension religieuse. A chaque fois, ce sont des périodes de crise qui engendrent cette utilisation du populisme. Je crois que c'est la crainte, la peur. Nous sommes dans des sociétés exceptionnellement anxiogènes. Ces peurs sont liées à différents facteurs. Peurs économiques, peurs culturelles, liées à l'immigration, peurs pour nos enfants, peurs pour nos acquis sociaux. Il y a là un cocktail explosif que les aventuriers populistes exagèrent. Ils soufflent sur cela pour se hisser sur le pavois du pouvoir. C'est durant les années 30 et la montée du fascisme et du nazisme en Europe que le populisme prendra un aspect beaucoup plus inquiétant. Mussolini et Hitler ont tous les deux utilisé la dialectique populiste qui leur a permis de rassembler assez de voix aux élections pour ensuite installer un pouvoir totalitaire. La particularité du populisme, c'est une simplification en outrance de la complexité de la société. La société est complexe socialement, économiquement, institutionnellement et le populisme nie l'existence de cette complexité et prétend en fait que la seule réalité qui mérite d'être dite et combattue c'est simplement une usurpation du pouvoir par les élites au détriment du peuple. Et c'est donc la négation de la complexité sociale, économique et politique de la société au profit d'une vision extrêmement simplifiée. Dans les années 1950, le populisme continue à se propager. Notamment avec Pierre Poujade qui mènera en France la révolte des paysans et des artisans contre le système fiscal. Grâce à ses discours simplistes, Poujade récoltera un nombre de voix impressionnants aux élections de 1956. Le Poujadisme dérapera rapidement vers le racisme et flirtera avec le fascisme. Un des proches de Poujade, jeune élu au Sénat français, s'appelle Jean-Marie Le Pen. Je dis que le peuple de France veut vivre, n'en déplaise aux technocrates et il le peut librement s'il le veut. La France est aujourd'hui comme hier la proie des banques apatrides. A partir du moment où on se laisse à des propos, à l'emporte-pièce, à des invectives, à du simplisme, à de la flatterie, eh bien c'est la raison qui est victime. Le populisme permet donc aux partis politiques de recueillir des voix afin d'accéder au pouvoir. Le plus inquiétant est l'utilisation de la dialectique populiste par des partis d'extrême droite nationalistes. Des leaders nationalistes séduisent la population en lui tenant des discours agressifs, xénophobes et racistes. Cependant, l'utilisation de la rhétorique populiste n'est pas l'apanage de la droite. La gauche l'utilise aussi. Il parle alors de complots capitalistes, d'idéalisation du peuple travailleur et d'antilibéralisme. Le populisme est une rhétorique simplificatrice qui peut être de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. Elle peut être fasciste, elle peut être conservatrice, elle peut être progressiste. Je pense par exemple que des gens comme Silvio Berlusconi, Hugo Chavez, Arnold Schwarzenegger ou Margaret Thatcher ou encore Jean-Marie Le Pen sont chacun des leaders populistes, mais qui ont chaque fois appliqué une idéologie particulière sur la rhétorique populiste. Et donc le populisme n'est pas une idéologie, certainement pas. Il est une simplification particulière qui se greffe sur des idéologies. Ainsi, en Europe, la dialectique populiste est utilisée par de nombreux partis, toutes tendances confondues. Nous avons voulu voir concrètement comment cela se passe dans une société en situation de telle crise économique qu'elle a permis le développement exponentiel du populisme à tous les niveaux. C'est le cas de la Grèce. Tout au long de ce film, Panayot Dimitras, humaniste et démocrate, nous fera entrevoir la face cachée du populisme en Grèce. La culture politique grecque, elle était toujours dominée par un populisme fermé vers l'extérieur depuis la création de l'État grec à quelques exceptions. Tous les partis politiques devaient partager cette attitude populiste pour avoir de la chance d'entrer au gouvernement ou de gagner beaucoup de sièges au Parlement. Panayot nous a emmenés sur la place Syntagma d'Athènes. Cette place, située en face du Parlement, est le symbole de la vie politique du pays. C'est ici que se tiennent toutes les grandes manifestations. Il y a deux ans, suite aux manifestations des indignés en Grèce, ont commencé à se rassembler. Et pendant deux, trois mois, il y avait une manif continue des indignés. En quelques semaines, les indignés sont remplacés par des manifestants d'extrême droite qui occupent la place haute proche du Parlement. A contre-pied, la place basse est occupée par des manifestants d'extrême gauche. Selon tous les analystes du populisme, c'était la grande messe du populisme de droite et de gauche en même temps. Et c'est, je pense, le seul pays en Europe démocratique où la gauche permet à l'extrême droite de coexister dans une même manif. Cette coexistence, qui trouve sa raison d'être dans un populisme latent, a eu un effet catastrophique. La coexistence a montré l'osmose entre les deux populismes. Et c'était peut-être un des événements qui ont facilité l'entrée au Parlement, pas d'une n'importe quelle extrême droite, mais d'une extrême droite extrême et néo-nazi. C'est le parti nationaliste et néo-nazi Aube Doré qui, grâce à 7% de l'électorat grec, entre au gouvernement. Il va sans dire qu'Aube Doré est arrivé à ce score en pratiquant une dialectique populiste, scénophobe et raciste. Les immigrés illégaux, dehors, c'est son leitmotiv. Créé dans les années 80 par celui que la presse grecque surnomme le Führer, Chrissy Avery n'était jusqu'à présent qu'un groupuscule néo-nazi marginal. Pour stopper les flux d'immigrés, il veut miner la frontière greco-turque. Un drapeau rouge ou un symbole grec ancien rappelle fortement la croix gammée nazie, un slogan, la Grèce au grec. Dans une société en crise profonde comme la Grèce, il suffit aux différents partis de tenir une rhétorique populiste sur laquelle ils placent leur idéologie pour engranger les votes. Panayot nous emmène à la rencontre d'une parlementaire grecque qui se bat contre l'utilisation du populisme. Quand on a compris qu'on n'était pas riche, que la Grèce n'était pas un peu riche et on vivait pendant des décennies avec des dettes, alors on a trouvé les victimes faciles. La gauche a dit, ok, c'est à cause de l'Union Européenne, c'est à cause des Allemands, c'est à cause de Merkel. De l'autre côté, l'extrême droite, qui a dit, ok, ce sont les émigrants, mais c'est une situation si difficile que les grecs n'arrivent pas à les comprendre. Et ils ne pensent plus avec le cercle, ils pensent avec le sentiment. La société grecque est habituée au populisme, alors il faut admettre que pour gagner des votes et que pour avoir un bon résultat aux élections, ils sont presque obligés d'utiliser un tout petit peu le populisme. Ils ne font autre chose que flatter les grecs, dire ce que les grecs veulent attendre. Si vous vous fermez les yeux au Parlement et vous attendez seulement les paroles et les discours dans le Parlement, malheureusement, il y a certaines fois où quelqu'un n'arrive pas à distinguer s'il parle l'Odoré ou la gauche radicale. Et c'est dommage parce que mon parti faisait partie de la gauche radicale auparavant, et il y a trois ans qu'on l'a guittée. Et si les grecs continuent à croire à des gens qui leur flattent, qui leur caressent les oreilles, ils n'arriveront jamais à trouver la racine de leurs problèmes. Le fait que des partis d'extrême droite et d'extrême gauche utilisent les uns et les autres couramment la méthode populiste peut rendre d'aucuns mal à l'aise. Ainsi, nous avons invité en studio un politologue afin de nous faire l'analyse de ce type de discours populiste que l'on peut retrouver dans de nombreux pays européens. Nous avons choisi l'exemple de la France. Je regarde du côté des patriotes. Je pense qu'il y a des patriotes partout, à droite et à gauche, et je leur dis à ces patriotes, notre patrie est en danger, l'Union européenne est en train de l'écraser, on organise la dissolution aussi au niveau des communes, et par conséquent, si vous voulez œuvrer pour votre pays, vous pouvez effectivement participer à des listes Front National Rassemblement Bleu Marine pour appliquer les grands principes qui sont les nôtres de moralisation. Les gens de silence, ces lamentables parasites qui ont emmené le monde à la catastrophe, continuer à s'arroser avec des bonus qui correspondent à la rémunération de leur turpitude. Ces deux extraits sont bien choisis, puisqu'on voit bien ici comment le populisme n'est pas une idéologie, mais davantage un répertoire de discours, un style, et le principal trait qui ressort, le trait commun à ces deux orateurs, c'est la dimension morale, évidemment la glorification du peuple saint, vertueux, contre les élites venues d'ailleurs qui le pervertissent. Ça, on voit que c'est vraiment le fond commun du populisme. Vous pouvez effectivement participer à des listes Front National Rassemblement Bleu Marine Les deux orateurs utilisent le même répertoire de dénonciation des élites, d'une manière de se mettre en posture de parler, non pas au nom du peuple, mais à la place du peuple. Quand je parle, c'est le peuple qui parle. Mais dans un cas, on choisit comme bouc émissaire l'Europe, dans l'autre cas, celui de Mélenchon, on choisit comme bouc émissaire la finance internationale. Donc ce positionnement, il est réfléchi, et on voit qu'il est logique, congruent, avec le positionnement idéologique de chacun des deux acteurs politiques. Mélenchon et Le Pen peuvent partager le même répertoire populiste, mais on voit bien en même temps que ce n'est pas le même fond idéologique. Par exemple, on invoque le peuple, ici le peuple national, qu'il s'agit de rassembler contre les risques de dissolution, pour reprendre les mots des deux orateurs. Mais dans un cas, il s'agit surtout du peuple ethnique, le vrai peuple français. Dans l'autre, celui de Mélenchon, c'est plutôt le peuple, le petit contre les gros, les gros de la finance internationale. C'est un exemple d'une différence de nature, de contenu, entre ces deux formes de discours. La méthode populiste a largement débordé du cadre politique pour être utilisée dans de nombreux domaines de notre société. Il faut pouvoir décoder un nouveau style de communication qui utilise le répertoire populiste. On parle du populisme politique comme on en parle, en effet, dans les médias, dans la culture, dans le religieux. De même, l'étiquette peut brouiller les choses partout, mais ça montre en même temps que cela renvoie à un phénomène sociétal profond. À chaque fois, on retrouve les mêmes caractéristiques. La méfiance envers les institutions, le primat de l'émotion sur la raison, la critique des élites, le fantasme du rassemblement, qui passe tout de même souvent par la désignation d'un bouc émissaire. On voit bien que c'est un phénomène qui travaille toutes les institutions, quelles qu'elles soient. Dans les médias, le populisme est tout à fait à l'aise. Négation de la distance, immédiateté, on décrit là le fonctionnement des nouveaux médias, des réseaux sociaux. Donc on assiste à une reconversion du populisme qui se trouve tout à fait à l'aise dans les nouvelles arènes du débat, politique, culturel et autres. Donc Internet n'est pas du tout la fin du populisme. Au contraire, c'est une nouvelle arène, une nouvelle structure d'opportunité qui s'ouvre pour le populisme. En Grèce, le point de rencontre des discours populistes de droite et de gauche est la justification de la situation de crise actuelle par des causes extérieures. La présence d'étrangers sur le territoire national pour les populistes de droite, la tutelle européenne pour les populistes de gauche. Les effets se font directement sentir sur la population. Ainsi, dans certains quartiers populaires à forte concentration d'immigrés, les parties d'extrême droite ont réussi à s'installer en aidant les habitants grecs à en chasser les immigrés. Panayot Dimitras nous a emmenés dans un quartier populaire d'Athènes, devant l'église Saint-Pantélémon. Cette place était le point de rencontre de familles immigrées. Les enfants jouaient dans la petite plaine de jeu devant l'église. Il y a deux ans, certains citoyens grecs soutenus par l'extrême droite ont violemment interdit la place aux personnes étrangères et fermé la plaine de jeu. Qu'est-ce que l'on peut voir aujourd'hui ? Une plaine de jeu qui est fermée. Depuis trois ans, on a même changé de maire. Il y a maintenant un maire qui se dit antiraciste, mais il n'a pas osé rouvrir cette plaine de jeu. Les enfants immigrés, c'est-à-dire les enfants immigrés, ne peuvent pas l'utiliser. Au centre de la place, un slogan raciste est tagué au sol. Et cela est toléré. Pendant des années, personne n'a senti le besoin d'effacer ce slogan raciste devant la plus grande église des Balkans, comme ils disent avec fierté. Au début, c'était la réaction des hommes du quartier. Et après, ils ont été récupérés par les forces extrême-droite. Certains de leurs leaders sont des candidats de la partie néo-nazie ou d'autres parties de la droite. Le fait qu'on a toléré des événements comme cela est une explication pour laquelle il a été tellement facile à une extrême-droite tellement néo-nazie d'accéder au Parlement. L'utilisation de la méthode populiste a profondément imprégné la société grecque. Panayot Dimitras nous propose de rencontrer un écrivain qui a analysé le phénomène du populisme. Son dernier ouvrage s'intitule « Mythe et stéréotypes de la crise grecque ». Donc, ce qui se fait en réalité en Grèce est que nous faisons beaucoup de efforts pour changer la structure de l'arcaïque et l'administration du pays. de l'arcaïque, c'est comme d'essayer d'améliorer le hardware du pays, mais personne ne s'intéresse sur les mentalités et les comportements sur la software du pays, qui, dans mon avis, est le problème le plus sérieux du pays. C'est une obligation des politiciens de combattre contre les mythes et stéréotypes. Et c'est évident qu'ils ne veulent pas d'entendre cette obligation. Les médias, toujours à la recherche d'une plus grande audience, se font les relais des discours populistes. de l'arcaïque, les médias, ont joué un rôle très important dans le récord du populisme de l'arcaïque et de l'arcaïque en Grèce. Ils ont soutenu les populistes, ils ont aidé les populistes, ils ont invité les populistes sur TV et très récemment, ils ont commencé à inviter les gens de la Chine d'Au. Le populisme est soutenu et porté par les médias qui transmettent cet appel soi-disant légitime au peuple, lancé par un leader dont le message reste suffisamment flou pour que la majorité des électeurs s'y retrouvent. Jamais comme ces dernières semaines, le peuple de France n'a eu le sentiment aussi fortement qu'on lui manquait de respect, qu'on n'acceptait pas de lui dire la vérité et qu'on voulait lui imposer une décision dont il ne voulait pas. Le populisme est devenu une obsession. Ce vocable est tellement suremployé qu'il peut perdre toute sa signification. Le concept de populisme est à la fois un concept qui permet de décrire le réel. Berlusconi est populiste parce que XYZ, Chavez, Thatcher, Schwarzenegger, etc. Mais c'est aussi le populisme un mot qui permet d'influencer le réel. Vous voulez discréditer un adversaire, commencez par le traité de populiste et il sera déjà en difficulté avant même que vous n'y expliquiez ce que vous pensez de lui. Donc le populisme peut être utilisé comme une arme. C'est qu'il est souvent utilisé pour discréditer et disqualifier une certaine parole, voire disqualifier l'appel au peuple. Et on constate aussi que très souvent dans les débats, l'adjectif populiste, en fait, un peu comme le terme terroriste, est utilisé pour clore le débat et pour disqualifier l'intervenant ultérieur. Un peu à l'instar de la gouvernance, qui est un autre terme qui foisonne, qu'on utilise à tort et à travers. On va parler de gouvernance urbaine, de bonne gouvernance, etc. Le populisme, c'est la même chose. Alors que, par exemple, combien de fois est-ce qu'on ne taxe pas un homme politique de populiste alors qu'on pourrait dire tout simplement qu'il est démagogue ? Mais paradoxalement, le terme démagogue, lui, a un peu disparu du champ lexical. Et celui qui dit « oui, mais ça, c'est populiste », il se débarrasse ainsi d'une question qui pose justement problème, ou qui pourrait poser. Et en même temps, il se donne un label démocratique à bon marché. Ça s'appelle utiliser le langage sous sa forme jugée. Et certains, dans le débat, utilisent les mots « repoussoir » pour se débarrasser justement d'une question qui pose problème. Je crois que c'est dangereux de tout assimiler au populisme. Encore une fois, le populisme, ce n'est pas une idéologie. On se réfère très rarement à l'étiquette populiste pour la revendiquer. Un peu plus maintenant, mais en Europe, à tout le moins, il n'est pas très fréquent d'avoir des partis populistes, alors qu'on peut avoir des partis qui se réclament du fascisme. Donc ce n'est pas une idéologie. Ce n'est pas non plus une forme d'organisation. Le défi du populisme, justement, c'est de s'institutionnaliser de durée. Donc il ne faut pas tout confondre. Les discours populistes peuvent véhiculer une prise de conscience et une remise en question légitime d'un certain nombre de problématiques qui traversent le fonctionnement de la société. Il est parfois bon que les grands partis politiques traditionnels soient secoués par des partis populistes. Ça oblige les partis traditionnels à ne pas se reposer sur leur laurier et à aussi balayer devant leur propre porte en se disant qu'après tout maintenant qu'on est attaqué, on doit se justifier. Je pense que ce n'est pas simplement quelque chose de négatif. Tout dépend de l'évolution du discours. Si ça s'oriente vers du racisme et du rejet d'un bouc émissaire, c'est à mon avis moins productif que si on essaie de s'attaquer correctement aux élites qui posent problème, qui ne font pas leur métier, leurs travaux, leur travail. La version positive des effets du populisme dans une société démocratique quelque peu confisquée, sclérosée telle qu'on la connaît, ça serait justement que cela puisse être un outil non pas pour disqualifier, mais un outil pour revivifier et pour permettre la réappropriation de la démocratie et notamment par des initiatives d'éducation populaire qui pourraient encadrer ce mouvement. Pour la Grèce, les effets du populisme sont cependant extrêmement négatifs. Ce sont les jeunes générations qui en subiront les conséquences. Panayot Dimitras nous a proposé de l'accompagner à l'université d'Athènes. Dans cette période de crise, c'est ici, devant les bâtiments de l'université, que les jeunes se rassemblent pour protester contre toute atteinte à leurs droits. Le populisme, ça crée l'intolérance parce que le peuple, jamais, n'est un groupe unique. Quand on parle en nom du peuple, on oublie les minorités dans le peuple. On n'a jamais vu, même dans les groupes populistes de gauche, parler des droits des homosexuels, des lesbiennes, des droits des minorités nationales. Tout au contraire, on les avait très souvent se tourner contre. Aujourd'hui, il y a un député de Syriza qui a dit au Parlement que le mémorandum de la Troïka a augmenté l'homosexualité, pas l'homophobie, l'homosexualité en Grèce. Alors, on le dit et on est là. Donc, finalement, ça gêne à la démocratie, ça gêne en valeur aux droits de l'homme. Le populisme de gauche est dangereux parce qu'il annule le vrai programme de la gauche, qui forme le progrès, de la solidarité. Et il joue le jeu du populisme de la droite. Panayot a rendez-vous à l'université avec le professeur Atsis. Celui-ci tient sur Internet un blog sur les développements politiques et sociaux en Grèce. Depuis près de trois ans, l'Union Européenne fait pression sur le gouvernement grec pour tenter de redresser la situation. Of course, la solution devrait venir de l'université. Mais cette pression est très productif pour moi. Parce que c'était l'unique façon pour la Grèce de réaliser la besoin de la modernisation et de la réformes. Et c'est crucial pour moi. Je pense que pour les derniers trois ou quatre ans, les plus importants agents pour le modernisme, pour les réformes, étaient toujours outside les facteurs et pas les facteurs et les autres. Ça fait longtemps que nous ne vivons plus en démocratie. Il ne nous en reste plus que l'apparence. Ça fait longtemps que nos libertés sont cadenassées, que notre presse est paillonnée et nous ne comptons plus les attaques des derniers gouvernements de droite comme de gauche contre les droits sociaux de nos compatriotes. Les discours populistes ne peuvent trouver leur place que dans un contexte démocratique. Pourtant, le populisme ouvre la voie aux extrémismes, ennemis de la démocratie. Donc, pour moi, le populisme est sans doute inhérent à la démocratie et est probablement une exacerbation aiguë, maladroite, irritante, douloureuse de ce qui fait la démocratie, c'est-à-dire le droit de critiquer votre adversaire et de dire ne votez plus pour mon adversaire mais votez pour moi. On pourrait considérer que le populisme en fait est un outil qui permet de prendre le pouls de la démocratie et qui permet de voir justement en quoi la démocratie représentative telle qu'elle se pratique à l'heure actuelle est malade. On peut aussi voir dans le populisme une manière, une volonté du peuple de se réapproprier la chose démocratique et de... par rapport à une démocratie représentative qui est confisquée par certaines élites. C'est à la fois un défi à la démocratie puisqu'il prétend donner le pouvoir au peuple, c'est le but de la démocratie, il prétend faire même mieux que la démocratie puisqu'il refuse toute médiation, donc il met directement le peuple au pouvoir, en ça c'est un défi à la démocratie, mais c'est aussi évidemment une perversion de la démocratie puisque cela réfute le temps long de la délibération, de la raison publique et puis quelque part on peut dire qu'on peut dire que malgré tout il est aussi niché dans la démocratie ce populisme. Le phénomène du populisme est difficile à appréhender. Cette manipulation fonctionne dans une société malade, en recherche d'apaisement et de sécurité. Et pourtant, l'effet recherché peut s'inverser. Il ne faut pas oublier que les raccourcis faciles et les idées simplistes peuvent nuire gravement aux libertés.